Salut à tous ! Aujourd'hui, vous allez m'accompagner dans une séance de pratique de la guitare. Ça fait un moment que j'avais laissé tomber un petit peu le travail de mon instrument. Alors je me suis fait un petit programme d'1h30 aujourd'hui. L'heure et demie va se diviser comme ceci. On va commencer avec 15 minutes de connaissance du manche, où je vais réviser mes notes sur le manche et puis aussi les triades. Ensuite, on va faire 15 minutes d'aller-retour pour vraiment la technique. Ensuite, on va faire 30 minutes de travail sur l'approvisation. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais trop pris le temps de travailler. Alors il faut vraiment que je m'améliore. Ensuite, on va travailler des morceaux pendant la demi-heure qui reste. Donc 20 minutes sur un nouveau morceau ou un nouveau solo. Et puis ensuite, 10 minutes de révision d'un ancien morceau. Pour tout à l'heure, j'ai choisi un backing track en C mineur. Du coup, je vais partir déjà sur réviser où sont mes toniques, où sont mes C, partout sur le manche. C'est un travail qu'il faut vraiment faire régulièrement parce que ça se perd hyper vite. Donc pour ce faire, ce que je fais, c'est que je mets une petite piste de batterie. Je connais moins à partir de la 12ème case. Pourtant, ça se répète par rapport au début, mais j'arrive moins bien à les visualiser. Donc pendant quelques minutes, je vais m'entraîner à retrouver tous mes C sans me tromper. Seconde étape de la connaissance du manche, on va avoir les triades de C mineurs partout sur le manche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de la tonique de C de la corde demi-aiguë. Et puis ensuite redescendre et trouver chaque position à chaque fois, pour chaque corde, avec la tonique sur chaque corde. J'espère que je suis claire, mais en exemple, ça donne ça. Donc ici, je sais que j'ai un C. Et je sais que ma position ici, pour le C mineur de la triade, c'est comme ça. Donc ça me fait 3, 5, 1. Et en même temps, je me rappelle les différents intervalles. 3, 5, 1. Je descends sur la corde de C, justement, et bien j'ai un C qui est ici. Je sais qu'ici, j'ai la position ici, qui est la position qu'on connaît du Ré mineur. Petit moyen mémotechnique. Et ici, ça me fait 5, 1, 3. J'ai ma tierce qui est ici. Voilà, 5, 1, 3. Sur cette corde de C, de G, le C est ici. Oh là là, c'est compliqué. Le C il est ici. Et ça me fait 1, 3, 5. Et maintenant, sur le métronome, je vais les passer en remontant le manche, quoi. 3, 4. Voilà, quand je vous disais qu'à partir de la case 12, c'est plus la galère. Voilà, pourtant je viens d'essayer de les apprendre, mais c'est pas encore complètement bien intégré. Et donc voilà, j'ai mon C qui est ici. Ok. Je vais faire le même travail pour les 3 cordes en dessous, qui sont Ré, Sol et Si. Donc, on a le Si qui est ici. Ma position de triade mineure du Si est ici, avec la tonique ici. Donc ça nous fait 3, 5, 1. Ensuite, j'ai un Si qui est ici. On va se mettre en position du La mineure. Ça nous fait 5, 1, 3. Et bien, je vais travailler ça quelques minutes encore. Il faut que ce soit fluide et puis que je les trouve, voilà. Sans réfléchir, quoi. Tout ça, j'ai aussi appris grâce au pack Cool Triade de Pascal Vinier. Je vous mets le lien en commentaire. Je fais un petit peu de pub, mais bon, quand on est content de quelque chose, c'est bien de le partager. Je vais poursuivre avec mes 15 minutes d'aller-retour. Comme on est en Si mineure, je vais travailler sur la position du mode aéolien, qui est le mode mineure naturel. Je vais commencer sur des doubles croches à 70 bpm et puis j'augmente au fur et à mesure le tempo. 2, 3, 4. Deuxième fois. Et là, je vais doubler, mais dans le sens inverse. Et puis ensuite, je vais le faire en brisant. Pour ne pas qu'il y ait de notes qui résonnent, je panmute beaucoup trop à la main droite. Je sens que je suis vraiment un petit peu rouillée. Voilà. Et le but, c'est que je fasse cet enchaînement-là sans m'arrêter. Et puis après, je vais monter de 55 et voir jusqu'où j'arrive, sans me tromper. 2, 3, 4. 1, 4. Sous-titrage ST' 501 Bon alors à 95 j'y arrivais, ça passe encore mais à 100 ça passe plus On peut quand même s'entraîner, ça fait un petit peu aller au delà de nos limites, c'est sympa Alors maintenant il fait nuit, en fait j'ai eu un petit contre temps mais c'est les vacances Donc je suis pas toute seule à la maison Mais c'est pas grave, on va reprendre là où j'en étais, donc on en était à la phase de l'improvisation Donc j'ai mis un backing track en 6 mineurs Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit toutes les notes qui étaient dans la tonalité de 6 mineurs Donc en fait c'est la tonalité relative du ré majeur Donc on a le fa dièse et le do dièse Et puis j'ai repris aussi la grille d'accord Et j'ai regardé un petit peu ce qui se passait, ce qu'il y avait des changements de tonalité, etc Il y a juste un moment donné où il y a un fa dièse majeur au lieu qu'il soit mineur Mais ça c'est assez courant en mode mineur qu'on majorise le cinquième degré Parce que ça lui permet d'avoir sa tierce majeure qui devient la note sensible Qui devient du coup la dièse qui permet d'aller aussi Donc voilà, hormis ça, il n'y a pas tellement de changements On a beaucoup de Bessus 2 Donc c'est un accord où la tierce est remplacée par une seconde Le backing track, c'est un backing track de Elevated Jam Tracks Et puis je me suis abonnée à son Patreon Du coup j'ai accès aux tablatures de ses solos Et puis aux tablatures aussi des accompagnements Et je trouvais que le solo ici était super intéressant Il va commencer tout de suite avec un ré dièse en fait Qui est la tierce majeure du C Voilà, qui donne une couleur vachement particulière Ça m'a attiré l'oreille Et du coup je me suis dit que j'aimerais bien apprendre ce solo Alors c'est ce que je vais commencer à bosser aujourd'hui Et puis 15 autres minutes où je vais simplement improviser sur le backing track Compassion, l'autre position là-bas Ça m'a attiré l'oreille 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 Autocritique sur Z1 Pro Et bien je me perds encore un petit peu sur le manche Voilà, par contre c'est vrai que j'arrive de mieux en mieux à lier les peintures entre elles Et puis aussi les positions des différents modes Et bien maintenant je vais pouvoir passer à l'apprentissage d'un morceau J'avais participé à une masterclass de Pascal sur les grands mélodistes Et on avait travaillé Cliff of Dover de Eric Johnson Et j'adorais cette musique Là je vais prendre la partie qui est en croche Voilà, sur la guitare pro ça nous donne ça Voilà, donc c'est pas très très rapide Ça devrait le faire là en 10-15 minutes C'est le fait là C'est le fait là C'est le fait là voilà donc la première partie ça passe pas trop mal et la deuxième partie ce sera à revoir il me reste dix minutes et je vais réviser un morceau que je connais déjà ou que j'ai appris à longtemps et que j'ai envie de réapprendre et là je vais choisir ça y est j'ai trouvé je vais revoir le solo à tout le monde de Megadeth la fin je galère avec le plan de sweeping donc je pense que je vais bosser ce plan là et puis ici aussi voilà donc ça c'est à bosser donc je vais le faire pendant moi et bien cette séance enfin découpé en deux séances pour le coup mais d'une heure et demie est terminée je manque vraiment d'endurance ça va faire du bien de m'y remettre après c'est souvent des excuses qu'on se donne qu'on se trouve pas le temps donc là j'ai vraiment vraiment l'envie de me remettre dedans je pense que je vais faire ça pendant quelques temps et puis histoire de de reprogresser bien un bon coup parce que là je sens que j'ai quand même perdu en niveau surtout dans mon aller-retour et surtout je dois travailler l'improvisation et la connaissance du manche et puis tout à tout ça il y a toujours des choses à travailler c'est ça qui est aussi intéressant et vous dites moi ce que vous êtes en train de travailler en ce moment ou est ce que vous faites aussi des petites routines comme ça j'adore composer et j'adore aussi la guitare acoustique faire des reprises chanter en même temps etc mais c'est vrai que quand je me remets à la guitare électrique ou même sur n'importe quel instrument où je retravaille vraiment la technique c'est à dire avec un métronome derrière ben ça me détend en fait et en fait on arrive à ce point où vraiment ça ça coule tout seul c'est hyper agréable que je le vois pas du tout comme une contrainte et ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne je vous partage un petit peu parce que je fais musicalement et puis mon avancé dans mon projet aussi artistique et je vous dis à plus pour le prochain vlog